pour pouvoir atteindre ton objectif il va falloir que tu fasses un plan sinon ça reste que des rêves tu rêves ah oui je vais faire un million je fais un million mais tu n'as aucun plan comment tu fais pour y aller donc déjà la base il faut que tu aies un plan donc une fois déjà tu as déjà compris ça c'est déjà ça déchire tu as mis ton plan en place ok maintenant ce qui se passe c'est que quand tu fais ton plan dans ta tête tu visionnes tu dis bon voilà comment ça va se passer je vais aller du point A donc là pas d'argent et le million ici et hop dans ta tête tu vas aller tout droit comme ça hop pour atteindre l'objectif donc A à B non la vérité c'est que tu vas être ici et tu vas monter comme ça tu vas descendre tu vas aller par ici par là tu vas retourner par là normalement je vais rester un peu ici hop hop et là arrivera à la fin et tu arriveras à toucher l'objectif ok donc ça on tombe tous dans le panneau on fait tous des plans et après tu t'aperçois que ça prend toujours plus de temps que prévu en fait toujours plus de temps que prévu donc déjà ça c'est la première chose la désillusion le fait que tu dises ok là je vais l'atteindre cet objectif cette année etc si tu l'atteins tu te rends mieux tu vois mais tu vas galérer de ouf et ça va pas se passer exactement comme tu avais prévu tu sais pourquoi ça va pas se passer comme tu avais prévu parce qu'en fait tu es en train de faire un plan donc ça c'est important de le faire quand même de toute façon mais le fait que tu ne peux pas connaître le futur parce que tu passes par un chemin tu n'as jamais traversé donc du coup forcément il y a des choses sur lequel tu vas pas t'attendre tu vois et puis en plus les choses différentes de la vie tu vois qui font que forcément il y a des choses qui vont inattendu et tu veux et forcément ça va te demander de réajuster ton plan de changer de t'adapter etc de persévérer de trouver des solutions ok c'est pour ça que quand tu te fais accompagner quand j'accompagne mes coachers ben forcément ils gagnent énormément de temps parce que moi j'ai déjà fait ce chemin là avant avant eux donc je sais ok là ok tu rencontres ce problème là ok mais pars plutôt par là fait comme ça comme si tu vois deuxième raison pour laquelle ce ne sera pas facile c'est que il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne ok et ça c'est quelque chose que on prend souvent pas en compte on se dit juste ok bah vas-y comment on fait le mignon ok donne moi la stratégie et moi je vais mettre ça en place mais la vérité c'est que ça se passe pas comme ça je peux t'assurer que ça se passe pas comme ça parce que en vérité même si jamais tu n'avais pas les stratégies quelqu'un qui devient une nouvelle personne va pouvoir atteindre son objectif pourquoi parce qu'en fait c'est 20% de stratégie et 80% de mindset ok quand tu deviens nouvelle personne bah tu changes ton mindset tu vois tu évolues tu deviens la personne en fait qui va avoir les résultats que tu veux dans le futur donc l'idée c'est de pouvoir grandir rapidement pour pouvoir faire que le futur enfin la future personne que tu seras tu le sois dès aujourd'hui donc je répète l'idée c'est de pouvoir grandir rapidement pour que la personne que tu seras dans le futur d'accord donc la personne qui sera millionnaire tout ce que tu veux tu le sois dès aujourd'hui ok et ça comment tu le fais ben ça ça passe par ben la prise de conscience la connaissance etc tu vois parce que en fait nous on raisonne avec la connaissance que l'on a ok donc si tu lis aucun livre tu vas raisonner avec les croyances que tu as autour ce qu'on t'a dit depuis tout petit ce que là ce que les gens de la moyenne pensent de manière générale donc du coup ce qui va se passer c'est que si jamais tu as les mêmes pensées et ben tu vas voir les mêmes actions que la plupart des gens et tu vas voir les mêmes résultats tu vois pour prendre un exemple jusqu'aujourd'hui il y a des gens d'accord moi je te parle de ça parce que je suis dans fitness il y a des gens qui pensent que le pot complément alimentaire la protéine ils pensent que c'est un produit dopant pourquoi parce qu'ils résonnent avec la connaissance de qui des gens qui sont autour d'eux de ce que les gens disent de manière générale alors qu'ils auraient juste tapé sur google protéines et ils auraient vu que la protéine c'est juste de la protéine on a partout dans tous les aliments mais c'est juste qu'ils ont extrait cette protéine là qu'ils ont mis dans un pot voilà pour pouvoir compléter l'alimentation des gens qui ont besoin de plus d'apports protéinés selon le sport qu'ils font tu vois un supplément en fait tu vois mais ça il ya énormément de gens qui ne le savent pas et pourtant tu as juste à taper sur google donc imagine au sujet de l'argent le nombre de gens qui pensent des choses qui c'est du n'importe quoi c'est pas vrai c'est on sait pas donc pour revenir à ce que je disais du coup si jamais tu es vraiment déterminé tu vois et que tu as vraiment un mindset qui change tu vois tu viens cette nouvelle personne qui a le mindset de la réussite même si tu n'as pas les stratégies tu réussis tu vois moi je peux te montrer exactement les toutes les stratégies marketing tout comment faire pour pouvoir être numéro 1 et générer du cash rapidement moi je peux te montrer toutes les stratégies maintenant si jamais tu n'as pas le bon mindset ben tu n'arrivera pas à avoir des résultats par contre quelqu'un qui a le bon mindset avec les mêmes stratégies va tout exploser et j'ai envie de te dire et même ceux qui et ceux qui ont un bon mindset et qui n'ont pas les stratégies ils vont quand même avoir des résultats s'il faut le faire pour trouver des clients ils vont prendre leur téléphone ils vont passer toute leur journée à appeler des gens sur l'annuaire ou tout ce que tu veux ils vont charbonner vous charbonner bien sûr ce sera moins efficace mais en tout cas ils auront quand même des résultats c'est pour te dire que les stratégies sans le mindset ça fonctionne pas alors que le mindset sur les stratégies ça va fonctionner